L'Institut de recherche sociale, IFS, a été fondé en 1923 à l'Université Johann Wolfgang Goethe de Frankfurt-sur-le-Mail par une fondation de commerçants et médecins Hermann Weil et de son fils Félix Weil. Les débuts avec un maxésime académique dans les premières années ont fait que l'Institut a pris son importance de formation scolaire avec la reprise de la direction par Max Hochheimer en 1931 qui est en fait le centre de recherche central de la théorie critique. Après son immigration forcée aux États-Unis par le régime national socialiste, l'Institut a ouvert ses portes en 1958 sous la direction de Max Hochheimer en tant que centre de recherche de enseignement à Frankfurt-sur-le-Mail. La retraite de Hochheimer a eu pour, comme ce qui est Théodore V. Adorno, puis Ludwig von Friedenburg après sa mort et ont été les directeurs exécutifs avant que la direction de l'Institut ne soit assurée de 2001 à 2018 par Axel Honneth, un élève de Jürgen Habermas. Depuis, la direction par intérim était assurée par Ferdinand Soutalutu. Autre chien d'origine, Stéphane Lessenich, lui, a succédé le 1er juillet 2021 en dévenant professeur de théorie sociale et de recherche sociale à l'Université Goethe. Il a pris ses fonctions avec la conviction qu'il y a peu d'institutions de séance sociale, surtout en Allemagne, qui sont intégrées d'une aura similaire à celle ou à laquelle des instituts de recherche sociale. Depuis la reprise de la direction exécutivée par Axel Honneth, l'accent des projets est mis sur l'analyse des paradoxes de la modernisation capitaliste. L'Institut travaille aujourd'hui dans différents groupes de travail sur des questions actuelles de la société capitaliste. Le programme de recherche doit être divisé en changement structurel de l'intégration normative dans les sociétés capitalistes, rationalisation capitaliste et travail, changement familial et modification des conditions de socialisation, déburocratisation de l'État social et démocratie politique et l'industrie culturelle et médias électroniques. Au cœur des nombreuses décennies de son histoire, l'Institut de recherche sociale a exercé un rayonnement idéal et institutionnel de diverses manières. Dans la communauté scientifique, il est perçu comme étant étroitement lié, voire identité, voire identique à la théorie critique et à l'école de Frankfurt. Ce sont surtout ses premiers membres, Okaima, Adorno et Makuso, qui ont exercé la plus forte influence idéologique. Avec la théorie critique qu'il est diffondée, l'historien britannique Perry Anderson l'a classé dans le courant politico-philosophique de marxisme occidental hétrotex. Hétodoxe. Merci bien. Merci.